Bonjour, je suis Heidi Spuller et aujourd'hui, je vous invite pour faire un bilan et des objectifs à travers les yeux du cœur. Habituellement, au tournant de l'année, qu'est-ce qui se passe? On regarde l'année qui vient de se passer, on regarde qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a moins bien été et on s'est aligné pour la nouvelle année. Habituellement, c'est un exercice plutôt rationnel et c'est excellent, c'est parfait. Sauf qu'aujourd'hui, je veux vous amener le volet cerveau droit ou celui du cœur, là où ça vibre. Soit que vos objectifs, que vous avez peut-être fait déjà, vont avoir un autre élan, une vibration plus puissante pour se réaliser, ou bien peut-être vous allez réaliser que, au fond, vous n'y teniez pas tant que ça. Moi, je suis coach depuis maintenant plus que dix ans et j'ai mon entreprise depuis quinze ans. Et si je regarde tout ce temps-là, où j'ai aidé des personnes, où je m'observe moi, puis je me dis, il y a des choses qui ont marché et il y a des choses qui n'ont pas marché. Et mon bilan, en toute simplicité, c'est que lorsque j'étais investie au niveau de mon enthousiasme, de mon cœur, où ça faisait sens, ça marchait, même des choses impossibles, il y avait des choses pourtant faisables, tout à fait réalistes, que je n'ai pas atteintes. Parce que le cœur n'y était pas, on le dit, hein, quand le cœur n'y est pas, c'est difficile. Aujourd'hui, d'ailleurs, je suis encore marquée par le départ d'une personne, de Guy Corneau. Ça m'a beaucoup touchée. Pour moi, Guy Corneau était comme une valeur sûre, hein. C'est un homme tellement engagé dans le mieux-être, dans le bonheur, et il faisait ce chemin-là de la tête vers le cœur. De plus en plus, à travers ces maladies, il a vécu des situations très difficiles, mais à travers ces situations-là, il l'a cheminé lui-même et ensuite, avec tout son savoir, son savoir-faire, savoir-être qu'il avait, il l'a transmis à des millions de personnes. Alors, il part avec cet enseignement qui, moi, me touche. Il ne part pas avec ça parce que l'enseignement reste, mais lui, il part au milieu de ces activités-là. Mais il aura œuvré jusqu'au bout. Et il n'était pas arrivé nulle part. Il y avait des projets, il voulait continuer, il y avait sa pièce de théâtre. Et puis, pour vous dire que ça m'a touchée et ça secoue aussi, ça secoue pour dire, « Hey, t'en es où, toi, là, Heidi, t'en es où ? » Est-ce que tu vas vraiment, tu suis vraiment ton cœur ? Tu vas vraiment là où ça compte ? Est-ce que tu vas là où sont tes valeurs ? Et c'est de là que je veux parler un petit peu avec vous aujourd'hui. Et on va faire ça vraiment avec un regard de bienveillance et un regard d'amour et d'accueil aussi. Je ne sais pas vous, mais moi, ce que j'observe, chez moi, chez les autres, chez les gens que je côtoie, chez les gens que je coache aussi, c'est qu'il y a... c'est facile d'être sévère envers soi quand on n'a pas atteint un objectif ou on l'a atteint juste en partie ou bien on n'a pas avancé assez vite. C'est facile d'être sévère envers soi. Et là, à la place de se construire, on se donne une... ben, comme une tape et puis, non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On peut se dire, j'ai procrastiné, je me suis sabotée. Et j'ai lu dernièrement quelque chose que je trouvais tellement vrai parce que je le sens comme ça aussi. C'est que lorsqu'on procrastine, c'est simplement qu'on n'est pas aligné avec nos buts. On ne sait pas trop ce qu'on veut. Ou ce qu'on se dit, ce qu'on devrait faire. Ce n'est pas ça, alors ça n'aboutit pas. Donc, avec un regard de bienveillance, de compassion, d'amour, comme on sait l'avoir pour nos proches, pour certaines personnes, certaines situations, on a ce regard-là. Mais moi, je vous invite à l'avoir pour vous. Pour vous, oui. Et je reviens sur quelque chose que Guy Corneau a dit parce que j'écoutais une vidéo qui circulait sur Facebook où il parlait comme conclusion d'une de ses maladies, où il était au fond du lit en train de mourir, vraiment là, il était au seuil, et où il touchait à un bonheur, à une connexion, à tout ce qui est extraordinaire. Et qu'il devait aussi se dire que 99% du temps, il avait pensé à résister, à résister au bonheur. Et wow, 99% du temps, c'est incroyable. Donc, si nous allons un peu faire le chemin vers notre cœur et regarder notre vie, l'année passée, notre situation présente, l'année à venir, si nous la regardons avec cette compassion, avec cet amour, avec aussi cet amour de la vie, pour vouloir l'honorer avec nos talents que nous avons, avec la mission que nous avons à faire dans cette vie-ci, qu'elle soit claire ou pas, notre seuil de résistance va diminuer. Il va y avoir plus de place pour le bonheur, il va y avoir plus de place pour la créativité, il va y avoir beaucoup plus de place pour l'intuition. Moi, je crois au GPS intérieur, je crois qu'on a notre boussole, et si on la suit, on va dans la bonne direction. Et quand je ne le fais pas, je ne sais pas vous, est-ce que vous la suivez? Comment vous vivez ça? Qu'est-ce qui se passe lorsque vous ne la suivez pas? Moi, c'est clair, quand je ne la suis pas, ça donne peut-être des résultats concrets, mais pas réjouissants. Je n'ai pas cette vibration, je n'ai pas cette vibe, cette joie, ce plaisir-là, ce n'est pas là. C'est comme plus mort. Alors, sans plus tarder, allons-y regarder notre situation de l'année passée, 2016. Et pour débuter, je vous invite de vous mettre dans un état de gratitude, un état de bien-être, un état d'accueil, d'ouverture, d'amour. Et à travers ses yeux, de cet état-là, regardons qu'est-ce qui s'est passé en 2016. Et faisons confiance sur ce qui va monter. Je ne vous demande pas de faire un inventaire avec le cerveau gauche, ce n'est pas ça qu'on fait. Vous l'avez peut-être déjà fait, c'est bon de le faire, mais moi, je vous invite vraiment à une démarche intuitive, beaucoup plus intuitive. Et c'est complémentaire. L'un n'exclut pas l'autre du tout. Donc, alors, à partir de ces yeux d'ouverture, d'accueil, d'amour, de curiosité aussi, regardez votre année 2016 et laissez monter des situations lumineuses, des moments forts que vous aimez penser et ça fait chanter votre cœur. Prenez juste un moment pour en faire sortir quelques-uns. pour moi, ça a été un séjour en Suisse qui n'était pas prévu là de neuf semaines et ça a été magique, ça a été vraiment magique. Là, j'ai beaucoup de moments lumineux dans ces neuf semaines qui me nourrissaient encore aujourd'hui. Beaucoup. Prenez le temps de déguster un, deux de ces moments-là. Et à partir de cet espace, dites merci. Dites merci à vous. Dites merci à la vie. Dites merci aux gens autour de vous qui vous ont soutenus, qui vous ont aidés, mais peut-être aussi ceux qui vous ont ennuie, qui ont peut-être fait en sorte que vous deveniez plus forts, plus résilients, plus résistants. À partir de cet espace de lumière, de joie, regardez les moments plus difficiles en 2016. Prenez peut-être un seul, une situation qui a été difficile. Prenez un moment et laissez monter. Habituellement, on n'a pas cherché longtemps, ça vient souvent plus vite que les moments de lumière. Une situation, un moment difficile que vous n'avez peut-être pas digéré encore. Une perte, un deuil, un échec, une erreur de jugement, une trahison, une déception, une grande tristesse. et à travers les yeux de bienveillance, d'accueil, d'amour, regardez cette situation-là. Regardez-la avec beaucoup, beaucoup d'amour et observez comment elle se transforme. laissez les moments de lumière contaminer ce moment-là et vous ouvrir vers une nouvelle vision de cet événement. il y a peut-être un apprentissage, il y a peut-être un cadeau caché dans la situation, c'est peut-être une nouvelle décision que vous avez prise ou que vous avez besoin de prendre. honorez, honorez cette situation parce qu'elle aussi, elle va vous construire, elle va vous construire pour aujourd'hui et pour le futur dans la mesure où vous savez extraire ce qui est précieux pour vous. Si je pense à mon exemple de séjour en Suisse au retour, je suis entrée dans une crise vraiment une crise existentielle et elle a duré tout l'automne et j'ai réalisé au moment donné que wow, c'est le moment de prendre des nouvelles décisions d'aller vers ce que je veux encore davantage de me choisir encore plus ça permet de se réaligner vers vraiment la personne la personne qu'on est devenue. On est toujours un, on est toujours un, en cheminement, en changement aussi. embrasser embrasser cette partie de vous qui a vécu cette situation difficile embrasser vous comme une partie de nous qui a été très blessée ça demande encore plus d'attention et de soin et une fois qu'on a fait ça je ne sais pas ce que vous sentez maintenant plus de légèreté peut-être un détachement plus de compréhension et maintenant avec ces deux parties le côté lumineux et le côté ombre qui est en train de devenir lumineux allons visiter le présent et encore une fois spontanément si vous regardez et vous sentez votre vie vie à l'intérieur de vous qu'est-ce que vous aimeriez développer aujourd'hui du fond de votre coeur de vos tripes qu'est-ce que vous aimeriez faire grandir peut-être c'est quelque chose que vous avez découvert l'année passée et que vous aimeriez faire avancer dans la nouvelle année peut-être ça ne monte pas tout de suite et ce n'est pas grave ça va venir ça va venir moi je sais que je veux développer la magie dans ma vie tous les jours j'étais malade ces derniers jours j'ai dit non 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 même quand je suis malade je peux voir avec les yeux de la magie c'est une attitude une intention c'est la joie de vivre aussi pour moi très important quand je suis dans la joie de vivre peu importe ce qui se passe ça se passe bien ça se passe bien donc ça ce que vous avez laissé monter ben bravo bravo et tu es tout si ça n'a pas monté encore ça va monter tu es déjà merci ça aide ça ça va colorer notre année 2017 c'est comme notre intention de départ et l'intention c'est très fort l'intention est très puissante moi j'étais allée en Suisse avec l'intention d'être dans l'émerveillement et dans la gratitude mon dieu je n'étais jamais allée là-bas comme ça j'avais toujours encore un peu de la hargne envers mon pays d'origine envers des choses que j'avais vécues là-bas mais là c'était plus là tout ça c'est fini fini et là je suis allée avec l'émerveillement et la gratitude et ça ça fait un voyage formidable formidable et ça ça va continuer à m'accompagner ça ça ne change pas que j'ai vécu une crise à cet autant là elle était nécessaire et pour cette nouvelle année la magie la joie de vivre et la gratitude et l'émerveillement l'énergie de l'enfant pour moi ça marche vous c'est autre chose permettez-vous de nommer ce que vous sentez sans censure non pas de censure et maintenant si vous pensez à 2017 vous avez votre intention de départ vous avez peut-être des objectifs qui sont là comment vous pouvez les amener dans votre coeur pour que ça vibre davantage peut-être dans la façon de les nommer pour que vraiment ça vibre ici parce qu'un objectif qui vibre hé je ne dis pas que ça se fait tout seul mais ça vous attire vous allez être attiré vers lui c'est magnifique qu'est-ce qui vous interpelle qu'est-ce qui vous appelle même si ça paraît impossible un voyage par exemple il n'est peut-être pas possible de faire un voyage autour du monde aujourd'hui mais vous pouvez le faire de différentes façons c'est ça qui vous appelle accueillez-le laissez-le vibrer peut-être vous allez faire quelque chose par rapport à ça qui va vous enrichir énormément et peut-être même qui va se manifester sait-on jamais ça peut aller si vite lorsqu'on est vraiment aligné ça peut aller si vite le GPS vous avez votre GPS moi j'ai le mien et moi je crois que nous sommes guidés par le GPS nous avons un but qui fait chanter notre coeur notre GPS va tout nous livrer l'information nécessaire pour aller dans la direction regardez mon voyage en Suisse là c'est comme ça que ça s'est fait je me suis vraiment laissé vibrer là je me suis donné le projet qui me faisait triper et ensuite ça s'est enclenché et même s'il y avait un côté risqué même s'il y avait un côté fou à tout ça j'ai avancé et j'ai toléré l'inconfort et ça m'a amené à cette belle expérience là et ça a tellement bien été mais j'ai écouté j'ai écouté la temps j'ai écouté mon coeur j'ai écouté j'ai écouté mon intuition et l'intuition est cette petite voix qui lorsque vous la suivez vous fait sentir bien et lorsque vous ne la suivez pas vous le payez cher on le dit des fois là je le savais pourtant et je suis allée pareil je savais que je n'avais pas besoin d'aller là je suis allée pareil puis je le savais que je n'avais pas besoin d'y aller et bien ça arrive on entend toutes sortes de voix dans notre tête parfois c'est difficile de faire la différence entre la tête et le coeur la façon que moi je la fais c'est que c'est avec mon corps lorsque mon corps lorsque je me dis ah ça je devrais faire ça déjà je devrais là habituellement je sais déjà c'est la tête bon mais disons que là c'est déjà exclu mais là ah je veux faire ça ça va être bon pour moi si je suis comme en train de m'avancer comme en grappillant après quelque chose je sais que c'est la tête c'est pas mon coeur quand c'est dans mon coeur on dirait que je fais plutôt comme me reculer je fais comme m'asseoir là-dedans et ça me fait du bien ça c'est le coeur il n'y a pas de grappillage en avant là donc vous ça se passe comment quand vous suivez votre tête ou lorsque c'est votre coeur comment ça se passe quelles sont les différences si vous pouvez faire cet exercice là juste avec une situation où vous vous êtes forcé à faire quelque chose et finalement ça s'est pas avéré intéressant comment était votre corps votre posture votre visage votre physionomie moi quand je grappille moi quand je grappille là je suis comme tendue au niveau du front là je suis crispée je ne suis pas détendue alors que lorsqu'il y a quelque chose waouh c'est ça que je veux là je fais comme vraiment me déposer puis on dirait que mon coeur se dilate c'est vraiment un bon feeling donc vos objectifs de tête si vous les passez à travers le filtre de votre coeur peut-être qu'ils seront moins importants ou peut-être ils auront perdu toute leur importance ou peut-être ils vont résonner au niveau du coeur et là vous êtes à la bonne place parce que vous prenez tête et coeur et là vous les mettez ensemble et là vous êtes aligné et là vous êtes fort dans ma vie j'ai réussi vraiment des choses impossibles et d'autres choses faciles je ne les ai pas réussies parce que je n'étais pas aligné alors pour moi cet exercice d'alignement est primordial c'est pour vous et pas juste pour vous parce que lorsque vous êtes bien lorsque vous êtes heureux de vos décisions mais votre environnement l'est aussi vous allez inspirer positivement vous allez être un contaminant un virus positif ce n'est pas merveilleux ça être un virus positif et contaminer notre environnement parce que quelque part on veut contribuer on veut avoir notre contribution c'est important dans la vie c'est ça qui donne sens puis c'est ça qui est important parce qu'on ne sait pas combien de temps dure notre vie tout d'un coup c'est fini ben c'est plate là sur le lit de mort là ce n'est pas le temps et ça n'arrive pas toujours à 80 90 ans on le voit là Guy Corno c'était 65 mais on connaît tous des gens qui ont vécu 40 ans 50 ans même pas alors au fond c'est d'être prêt et comment être prêt c'est en étant aligné avec ce qui fait du sens pour nous au niveau de notre cœur et savez-vous quand on est au niveau de notre cœur il y a aussi les résultats qui suivent et qui sont souvent au-delà de nos espérances ça ça va faire partie d'une autre vidéo que je vais faire là plus pour les gestionnaires où vraiment on va parler là comment faire des objectifs c'est quoi un objectif versus un résultat en affaire habituellement c'est tout mélangé on prend des résultats comme pour des objectifs et ce faisant on perd notre on perd cette belle énergie là de joie et ce qui est tellement fabuleux c'est que lorsqu'on est dans cette énergie joyeuse on est beaucoup plus résistant au stress et même lorsqu'on fait un grand effort c'est pas perçu comme une corvée lorsqu'on est dans les corvées là il y a des chances qu'on n'est pas bien aligné bon on a des corvées à faire à la maison des choses comme ça pour prendre soin de soi de notre maison notre bureau tout ça bon c'est sûr il y a un minimum à faire mais même là on peut mettre on peut mettre une énergie de conscience là-dedans on peut faire ça comme une méditation active moi j'aime je me dis quand je passe l'aspirateur je fais de la méditation active quand je lave la vaisselle j'essaie de sentir l'eau puis de de faire une assiette après l'autre un bord et l'autre et puis pour moi c'est une méditation puis ça me fait grandir donc j'espère que cet échange va vous apporter peut-être une petite idée peut-être un mot vous fait faire du pouce sur autre chose et si oui moi je vais être très heureuse de ça et je vais vous souhaiter une année 2017 fabuleuse formidable en croissance en expansion au coeur de vos talents vos forces de votre mission de vos aspirations de coeur alors je vous salue je vous embrasse et je vous aime et à très bientôt de vos